Parlant de l'honnêteté et de l'intégrité, cela m'amène d'abord à dire qu'il s'agit de l'ossature, sinon du fondement même de tout le régroupement humain. Et il serait difficile d'imaginer une vie en société d'une manière stable et paisible sans ses vertus cardinales. Je m'appelle Fama Kansissé, je suis magistrat, le président du tribunal d'instance de Blas. C'est un camarade de promotion, un collègue depuis plus de deux ans ici, à Blas. De notre arrivée à maintenant, je n'ai pas constaté de failles dans le cadre de l'exercice de son travail. Je n'ai pas été saisi non plus par des justiciables, en tout cas le reprochant, quoi que ce soit. C'est un homme travailleur vraiment, il fait son travail correctement. Des fois, il nous aide dans nos tâches, comme la série du dossier à la machine. De toute évidence, il faut reconnaître que quelle que soit la taille ou le volume du salaire, il y a ce qu'on appelle le problème de gestion qui se pose. Le salaire dépend de sa gestion pour qu'il profite à son bénéficiaire. Et pour ce faire, il lui incombe d'éviter ce qu'on peut appeler l'envie avec les autres. Depuis son arrivée, ça m'a vraiment réconforté. Et ça a beaucoup facilité le travail de notre âge, parce que j'ai agi à gérer ici depuis le départ du préfet. J'ai agi à gérer ici pendant huit mois avec lui. Il est extrêmement disponible, il est sans complexe. Cela explique qu'il maîtrise les textes. Monsieur Sissier, c'est quelqu'un d'exemplaire pour nous. Moi, je ne pourrais que seulement le remercier de tout ce qu'il a fait professionnellement, de plus, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Le matin, au boulot, il va au boulot. Après son boulot, quand il revient à la maison, c'est l'ambiance totale avec les enfants, avec tout le monde. Il aime bien s'occuper de ses animaux à la maison. Et en plus de ça, il est un amoureux full d'espoir. J'invite tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État, ou tous les agents des services privés, et particulièrement les agents de la famille judiciaire, à demeurer intègre, à développer davantage leurs degrés d'intégrité pour la paix sociale, la stabilité sociale et le développement de notre nation qui a tant besoin des hommes moralement forts, des hommes valeureux, des hommes vertus. Sous-titrage Société Radio-Canada